Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux en ce 22 décembre. Ça y est, c'est officiellement l'hiver pour le grand public. Ce sera également la journée la plus courte de l'année. Malheureusement, côté ciel, très peu de changements avec toujours ce complexe dépressionnaire qui, vous le voyez, grâce à notre animation satellite, va amener de nombreux nuages. Mais pas que, puisque les précipitations seront également au rendez-vous pour ce jeudi avec toujours ces pluies qu'on attend sur l'ensemble de nos départements. Malheureusement, difficile de passer à travers les gouttes. Et oui, le parapluie restera donc l'accessoire indispensable pour cette journée. Côté température, celles-ci évolueront entre 10 et 11 degrés. C'est vrai que la douceur, elle, s'impose sur l'ensemble de la région avec à 10 degrés du côté de Saint-Quentin pour Chauny ou encore à Lens. Même chose à Rovain, Sedan ou encore du côté de Rotel. 11 degrés à Soissons pour Rens ou encore à Château-Thierry. Même chose du côté de Troyes ou encore à Bars-sur-Seine. Pour la suite de votre journée, très peu de changements à signaler avec toujours ces précipitations qu'on va retrouver sur l'ensemble de nos départements. Le parapluie restera donc indispensable. Côté température, nous resterons toujours au-dessus des normales de saison. avec des températures comprises entre 10 et 11 degrés en maximal. Normalement, à cette même époque de l'année, nous devrions tourner aux alentours des 6 degrés. Pour la journée de vendredi, toujours cette perturbation. Peut-être aller à quelques timidaries en soleil, mais toujours entre nos averses, les températures qui vont continuer de grimper. Et puis pour la journée de samedi, quelques nuages, quelques éclaircies. Également, température entre 10 et 11 degrés. Globalement, un temps plutôt calme pour ce 24 décembre. Ce sera le réveillon de Noël. Passez les amis, une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada